Qui n'a jamais rêvé de courir avec comme seule limite sa propre fatigue physique ? Hélas, la machine humaine est capricieuse et un simple grain de sable peut transformer une sortie en forêt, en parcours du combattant. Donc on assiste depuis quelques années à une augmentation assez importante de la pratique de la course à pied comme sport régulier pour un certain nombre de personnes. Il existe effectivement en plus des différences constitutionnelles selon les individus qui malheureusement peuvent amener certains à se dégoûter du sport et à rechercher des solutions s'ils veulent le poursuivre. Doit-on pour autant renoncer à s'élancer seul le nez au vent ou en tribu de plusieurs centaines d'amateurs au prétexte que la douleur dans le bas du dos ou en haut de la cuisse droite deviendra bientôt insupportable ? C'est exactement là, ça c'est par là. Quand on est coureur et qu'on souffre, on va voir un kinésithérapeute parce que la douleur vient de la contracture musculaire. Cette contracture va entraîner un phénomène inflammatoire qui lui-même va entraîner un phénomène de douleur. Ce triptyque, il va falloir le briser. Le kinésithérapeute va utiliser des techniques telles que le massage des contracturants, les ultrasons, la glace pour y parvenir. Mais ne croyez pas que les pathologies chroniques soient réservées uniquement aux joggeurs occasionnels. Arnaud, coureur de fond, a bien cru devoir arrêter définitivement la pratique de la compétition, le jour où la douleur était devenue insupportable. Il y a un an, usé par une pratique du triathlon depuis plusieurs années, je me suis retrouvé dans la situation où je ne pouvais plus marcher, donc plus courir, avec une douleur au pied droit intenable. Au niveau des troubles, on assiste à des pathologies touchant les tendons, principalement les tendinites du tendon d'Achille, par exemple, qui sont assez classiques. Et on voit aussi apparaître des pathologies plus chroniques, qui sont liées à la pratique très régulière et parfois intensive pour certaines personnes de ce sport. Donc j'ai erré chez plusieurs kinés qui m'ont traité ponctuellement, puis qui m'ont orienté sur des médecins du sport, qui, eux, m'ont diagnostiqué une opération probable, ou quasi certaine, du pied droit, qui occasionnerait un arrêt à peu près de 24 mois. Ensuite, ils m'ont conseillé d'aller voir un podologue pour éventuellement traiter ponctuellement la douleur en attendant l'opération, ce que j'ai fait. Pour mettre en évidence les troubles statiques majeurs lors de la pratique de la course à pied, nous avons différents outils. Le premier et le plus évident, le tapis de course, qui permet d'avoir une analyse dynamique de la course, et la plateforme d'analyse électronique, qui est une plateforme qui permet d'analyser les pressions plantaires et qui permet également de mettre en évidence certains troubles statiques majeurs qui sont souvent responsables de blessures ou de gènes lors de la pratique de la course à pied. Une fois les causes réelles déterminées, le podologue va travailler à la fabrication de semelles en matériaux composites associant mousse polyéthylène et carbone. Il s'agit d'une paire de semelles spécifiquement adaptées à la pratique de la course à pied, souvent des semelles qui sont réalisées d'après un moulage. Cette semelle comportera différentes cales qui vont permettre de remettre le squelette osseux dans l'axe lors de la pratique de la course à pied et soulager ainsi les groupes tendineux et musculaires qui sont mis en souffrance par les défauts statiques majeurs. Pour Arnaud, ses défauts statiques étaient dus à un pied droit trop creux qui le faisait souffrir d'une inflammation articulaire dès les premiers kilomètres. Une analyse dynamique rendue possible grâce à l'utilisation de nouveaux appareils a permis de mesurer en temps réel les points de pression exercés pendant la course permettant ainsi de mieux préparer la semelle idéale. On a fait à peu près 4 paires de semelles différentes pour aboutir à un compromis intéressant entre rigidité amortie et suppression totale de la douleur. J'ai retrouvé un état tout à fait satisfaisant du pied puisque je reviens d'un raid en Australie avec environ 800 kilomètres en autonomie et dont des grosses portions de course à pied, notamment des 90 kilomètres. Donc je pense que le contrat est tout à fait rempli et en tout cas la douleur a totalement disparu. Aujourd'hui, même lorsque l'on rencontre de petites difficultés qui nous font souffrir, nous pouvons les corriger et courir à volonté, à la condition de prévenir les risques en étant bien encadrés.